Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Zimbabwe, un soutien inattendu pour l'armée. Christopher Mousvangwa, le chef des anciens combattants de l'indépendance du Zimbabwe, a lancé vendredi 17 novembre un appel à la population pour soutenir l'armée contre le président Mugabe. La Guinée a récolté 5,5 milliards de dollars auprès de ses partenaires vendredi 17 novembre avec un engagement de 20 milliards de dollars. Les fonds permettront notamment de développer de grands chantiers hydroélectriques, la réalisation d'infrastructures de qualité ainsi que plusieurs projets sociaux. Au Mali, après 5 ans d'arrêt, des cours dans la zone de Kigal en raison de l'insécurité, des centaines d'enfants ont pu reprendre le chemin de l'école. Mais tout d'abord, une motion de censure a été votée par des structures régionales de la ZANU-PF, le parti au pouvoir contre le président Robert Mugabe. Les dix provinces du pays ont également exigé l'expulsion de la première dame, Grasse Mugabe, du ministre de l'Enseignement supérieur Jonathan Moyo, du ministre de la gouvernance locale Savio Kasuku-Were et du ministre des finances Ignatus Chombo, accusé de vouloir détruire la ZANU-PF de l'intérieur. Par ailleurs, un appel à la population pour soutenir l'armée contre le président Mugabe a été lancé vendredi 17 novembre par Christopher Muzwangwa, le chef des anciens combattants de l'indépendance du Zimbabwe. Écoutons l'analyse de Kerwin Maizo, politologue. Ceux qui ont monté ces coups voudraient à tout prix ne pas être pris à l'international, comme des gens qui ont violé les droits internationaux en permettant un coup d'État. Donc ils veulent le faire négocier pour que ça puisse être une passation, je vais dire pacifique du pouvoir, et donner l'impression à l'international que leur mouvement était salvateur, leur coup était légitime par rapport au président Mugabe. Ensuite, ils sont conscients d'un fait. Mugabe, c'est un héros de la guerre de l'indépendance au Zimbabwe. Donc, cette icône intouchable, il faut y aller avec lui prudemment pour ne pas blesser certaines susceptibilités en Afrique. Tous ces anciens qui ont été avec Mugabe, qui se sont battus avec lui, ils ont fait de telle sorte que le pouvoir reste au sein de la ZANU-PF. Et Mugabe, en inconscience, a sorti, c'est juste montrer que lui, c'est le patriarche. Les événements se passent au sein d'une famille et que ce n'est pas un coup d'État classique comme on en trouve dans d'autres pays africains. 20 milliards de fonds ont été annoncés par les bailleurs de fonds réunis à Paris, mais déjà 5,5 milliards de dollars ont été récoltés par le gouvernement guinéen, vendredi 17 novembre. Une enveloppe qui servira à la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social 2016-2020. Un chiffre quatre fois plus élevé que l'objectif initial, qui était à 4,5 milliards de dollars. Les fonds permettront notamment de développer de grands chantiers hydroélectriques, la réalisation d'infrastructures de qualité ainsi que plusieurs projets sociaux. Écoutons Akin Goumi Adesina, le président de la Banque africaine de développement. Ayant vu les gros efforts déployés en matière de réforme, les investisseurs sont attérés par le Guinée. L'investissement direct en revanche est « sext to play », passant de 3% à 18,8% de PIB entre 2015 et 2016. Toutefois, la Guinée est confrontée à plusieurs défis. Il reste encore beaucoup à faire pour libérer le plein potentiel de la Guinée. Les taux de pauvreté sont encore très élevés et s'établissent à environ 90% dans les zones rurales. Les taux de chômage sont également trop élevés. 83% de l'ensemble de son centre d'emploi étant des jeunes. Les besoins des effrastructures, notamment les routes, le chemin de fer, les équipements énergétiques, d'eau et d'acadition sont rejoints. Le président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou, sera à Paris les 13 et 14 décembre 2017 pour présenter le plan national de développement économique et social pour la période 2017-2021. Un plan qui repose sur cinq axes stratégiques pour la transformation du Niger. Les explications, ça doit liser Moukhtar, notre correspondant au Niger. 13 735 milliards de francs CFA, c'est le coût global du plan de développement économique et social PDS 2017-2021 que le Niger compte mettre en œuvre. Ce PDS 2017-2021 fera l'objet d'une conférence dite de la Renaissance, un Niger renaissant pour un peuple prospère, le 13 et 14 décembre 2017 à Paris. 8 171 milliards de dépenses publiques et 5 564 milliards de dépenses d'investissement privés composent ce plan qui se décline en cinq axes stratégiques. La rencontre de Paris vise donc la mobilisation des ressources nécessaires pour financer les projets prioritaires du programme et ainsi impulser une forte dynamique à l'économie du Niger. La véritable finalité de ce plan est et demeure le bien-être des Nigériens et des Nigériennes, particulièrement ceux du milieu rural. Au cours des cinq prochaines années, le gouvernement s'attachera à atteindre les résultats autour des cinq axes stratégiques. La renaissance culturelle, qui constitue véritable socle du présent PDS. Il s'agit à travers ces cinq axes d'apporter des réponses appropriées aux contraintes et défis qui entravent le développement économique et social du Niger. Transformation structurelle de l'économie nigérienne à travers notamment une profonde transformation du monde rural, modernisation de l'administration publique et une rédynamisation du secteur privé sont entre autres objectifs de ce plan de développement 2017-2021. Ce rendez-vous de haut niveau a pour objectif de présenter aux partenaires techniques et financiers publics et privés la vision stratégique du Niger déclinée en PDS et son programme d'action prioritaire. Le Niger connaît des performances remarquables en matière d'amélioration du climat des affaires. Mais là aussi, nous ne communiquons pas assez pour faire connaître les efforts. Ce sont des efforts énormes avec l'implication directe du chef de l'État. Au total, 11 programmes et 50 sous-programmes ont été déterminés par les autorités pour être mis en œuvre au cours de cette période. Et pour impulser une croissance forte dans le pays, le PDS 2017-2021 compte sur des partenaires économiques et financiers comme la Banque mondiale qui s'appuie sur de nombreux secteurs et l'exploitation des richesses naturelles du pays. Plus besoin de visa pour se rendre au Rwanda et ce à partir de janvier 2018. Une mesure qui est valable pour toutes les régions du monde et qui concerne les séjours de moins de trois mois sur le sol rwandais. Le pays qui se situe en neuvième position des pays africains facilitant l'entrée sur leur territoire est le premier sur le continent à supprimer les visas pour les voyageurs conformément à une directive inscrite dans l'agenda de l'Union africaine. Il y a cinq ans, l'insécurité dans le nord et le centre du Mali avaient conduit à la fermeture de plus de 500 écoles. Avec le retour à la stabilité, ces établissements commencent petit à petit à réouvrir leurs portes. Plus d'explications dans le reportage de notre correspondant Marcel Farba Maroun. Dans la région de Kidal, située au nord du Mali, plus de 150 000 enfants ont repris le chemin de l'école après cinq années marquées par des conflits armés. Dans ce qui semble être un retour à la stabilité dans cette zone de quelques 30 000 habitants, ce sont au total dix écoles qui ont rouvert leurs portes cette année. Et selon un récent rapport d'Amnesty International, plus de 500 écoles ont été fermées dans des régions où des groupes armés opèrent. Mais les enfants vivants à Kidal ont été les plus touchés par ces fermetures. Parce que la place des enfants, c'est l'école. La place des enfants, ce n'est pas dans l'armée. La place des enfants, ce n'est pas dans la rite. C'est à l'école. Les élèves commencent à fréquenter l'école sous les joutes. Et les inscriptions ne font qu'ils accroître du jour au lendemain. Pour de nombreux parents, cette réouverture des classes est synonyme de soulagement. C'est le cas chez cet élève de 14 ans, Mahmoud Agh Alassane, qui est retourné à l'école quatre ans après. Il n'avait que neuf ans quand il s'est enfui avec ses parents en Algérie lorsque le conflit a éclaté en 2012. Ils sont retournés à Kidal en 2015 suite à l'accord de paix signé entre l'Alliance des rebelles dirigée par les Touaregs et le gouvernement malien. Je suis soulagée de voir que nos enfants vont à l'école tous les jours. Cela les empêche de traîner dans les rues. Ils peuvent étudier pour se former et plus tard, ils pourront contribuer au développement de la région. En 2012, la rébellion Touareg avait pour but de créer un nouvel état appelé Azawad, mais a été détourné par des militants liés à Al-Qaïda qui se sont emparés des grandes villes dans le nord du Mali, tentant d'y établir la charia. La région de Kidal est le bastion de la coordination séparatiste des mouvements Azawad. Malgré la présence d'une mission de maintien de la paix issue des Nations Unies, les séparatistes continuent de multiplier les attaques. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada